Salut, ça va ? Est-ce que vous êtes bien réveillés ? Vous avez bien petit déjeuner ? Vous êtes chaud pour partir à Troyes là ? Vous savez faire du bateau ? Moi je ne sais pas trop faire du bateau moi Vous savez faire un autre chaise ? Je veux le rouleau Le programme débute toujours chez eux dans les terres On va sur les lacs, les rivières On leur apprend à faire de la voile Le but c'est vraiment qu'ils apprennent ça, qu'ils aiment ça Allez bonne navigation ! Notre vision des choses c'est qu'on protège ceux qu'on aime On leur fait aimer la voile, on leur fait aimer la mer Donc on protège la mer, on protège l'océan Alors je vais me mettre là Tu vas faire le tour de vos bateaux et repartir vers les autres, d'accord ? Allez viens vers moi ! On tire la voile encore ! Et maintenant ce que vous allez faire C'est qu'il y en a un qui va vraiment aller se mettre devant Voilà, toi tu vas un peu plus devant Voilà, ça va équilibrer le bateau, super ! Génial ! Vas-y barreur, viens vers moi ! Viens vers moi ! Génial lui ! Ah ouais ouais ! Allez tire sur la voile ! Qu'est-ce que ça le voit ? Oh oui, il va me tourner ! C'est bon ! Allez tout de suite ! On va préparer pour la donner du côté de ton côté Ça va ? Ça va ? Ça va ? Commence à tourner, commence à tourner, commence à tourner Très bien ! Encore un peu de droite, commence à tourner Très bien ! Très bien ! On est assis, on est assis, on est assis ! C'est bon ! Moi je m'occupais de la barre Moi je m'occupais de la voile et après j'ai donné à Morgane Et c'est grâce à lui qu'on est allé vite Surfrider c'est une association, vous savez ce que c'est une association ? Oui ! C'est une équipe, c'est des gens qui se regroupent pour euh... Pour travailler sur la nature Pour la nature, ou l'humanitaire, les gens, sauver des vies, etc. Qui se battent pour une cause Nous on se bat pour protéger les océans Donc dans ces journées là où on fait un peu de la voile Un peu de la sortie sur la base de Jabeline Aujourd'hui, moi je suis là pour vous parler aussi de la protection des océans Qu'est-ce qu'on trouve dans les océans qui est pas cool ? Les déchets ! Les déchets ! Les déchets ! Exactement ! Allez, mettez-vous entre copains, entre copines ! Sonore de foot On m'a trouvé ÇA ! Si vous savez ce que vous me dites, ou si vous savez ça veut dire quoi Vous me montres, vous me disiez dans les commentaires, ok ? Regardez, je l'ai retrouvé. Ah, des chers. Le sol, c'est de la lave. Plein de plastique, on va trouver. Et des migots de cigarettes. Ils sont malades. Si toi, tu pollues et ça va dans l'océan, les poissons, ils mangent et toi, tu manges du poisson. Donc ça, ça ne va pas être bon pour toi. Et des deux, il ne faut pas jeter les déchets. Surtout, 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 quand vous êtes en forêt et quand il y a des déchets autour de vous. Vous ne les jetez pas. Chez vous, faites ce que vous voulez. Mais ici, là, j'ai dit non, non, non. Pipipi, la terre propre. J'ai rien compris, moi. Pipipi, la terre propre. La terre propre, ah, pardon. Terre propre. Et maintenant, on fait une grimace. Si vous pouvez venir ouave la semaine prochaine, on va à la plage ensemble. On refera une petite collecte de déchets, cette fois, à la plage. Vous verrez, la semaine prochaine, on va retrouver les mêmes déchets. Les mêmes types de déchets. Et qu'est-ce qu'on peut en conclure ? Que d'où viennent les déchets, en fait ? Les poubelles. Les poubelles. Mais en fait, ils viennent d'ici. Ils viennent des terres, des villes. C'est vraiment parce qu'on produit trop de déchets. Au bout d'un moment, les déchets se retrouvent jusqu'à l'océan, même si on est loin de l'océan. Un coup de vent, un coup de pluie. Ça va dans la Seine, ça va dans la Marne. Et hop, tout ça, ça a fini dans la mer. C'est une hypotence. Un hypotence. La première, c'était la mouette. Et le second, c'est le cohéan. Aujourd'hui, je suis venue ramasser les déchets pour que la nature se sente bien. Il y a une partie où ça paraît propre, un peu plus au fond. Il y a une partie, quand les vagues viennent, on voit bien les vagues un peu marrons, un peu sales, avec les déchets dedans. Donc, cette plage-là, elle a vraiment besoin de se faire nettoyer. La plage, c'est pas une poubelle. Je les vois parfois six mois après et ils se rappellent de ce que je leur ai dit six mois avant, sur les mégots, sur les déchets en général, sur les bouteilles plastiques, donc c'est génial. Et puis même, pour ce qui est de la voile, on voit qu'ils sont de plus en plus à l'aise et à la fin, ils n'ont même plus besoin de nous. Ça file tout seul sur le lac ou en mer. Ça, c'est un bouchon. Ça, c'est une bouteille en plastique. Donc, la bouteille qu'on voit au début, elle est intacte. Après, elle devient en morceaux comme ça. Et après, elle devient en tout petit, petit morceaux. On ne peut plus la ramasser. Après, elle devient en micro-plastique. Tiens, allez, donne-moi de ce sac. Regarde, j'ai plein de trucs. La sucette, bouchon, gobelé en plastique. Les plages, c'est quelque chose de précieux. Comme on a pu me dire récemment, le sable, c'est une pierre précieuse. On aime sensibiliser les gens au fait qu'il faut faire attention de collecter les déchets qu'on peut laisser traîner, les déchets que la mer aussi, naturellement, ramène. Et puis, c'est aussi un moment de partage qu'on peut avoir avec les enfants. Pour essayer de les sensibiliser à ça, mais aussi leur parler de ce qu'on fait. Donc, préparer des bateaux, des courses larges. Et puis, on a aussi la volonté d'utiliser le bateau pour divulguer un message en disant, attention, la planète est en danger et que c'est important de la préserver. Tu vois, ça, c'est autre chose que du plastique. Et c'est quelque chose de vraiment embêtant. C'est que c'est des mégots de cigarettes. Et ça, c'est pas cool non plus. Ils sont là pour rêver. Bien sûr, il y a la voile, la collecte de déchets. Mais aussi, c'est une journée pour eux qui va vraiment rester. Je pense que quand ils vont arriver sur le village tout à l'heure, ils vont visiter les bateaux. Ils vont naviguer avec des skippers aussi cet après-midi. C'est aussi pour eux un grand cadeau parce que c'est des gamins qui n'ont malheureusement pas la chance de vivre des journées comme ça tous les jours. On fait des sourires. Première fois que tu veux avoir les bateaux de course, là ? Oui. Tu vois, c'est impressionnant. C'est bien, hein ? Ils sont super, les enfants, en plus. Maintenant, c'est repas zéro déchet, fait maison, pour se régaler et bien sûr faire moins de déchets. Eh, miam, miam, hein ? Déjà, les chapés bleus, on leur explique aux enfants que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc, du coup, là, il faut leur montrer l'exemple qu'on peut bien manger sans forcément avoir des emballages. Voilà, ça demande un petit peu d'organisation. Des fois, de manger un peu avec les doigts et tout, mais c'est hyper important de réduire les déchets au maximum. Parce qu'on se rend compte que quand il y a des centaines de milliers de personnes qui viennent ici, quand on voit la quantité de poubelles qu'il y avait avant, il y a vraiment des efforts à faire. C'est bon, hein ? Enchantée ! Amélie ! Je navigue avec vous cet après-mètre un petit peu. C'est comme ça, il a trois côtes. Alors, le bateau, il fait 7 mètres 50. Et moi, mon bateau, il fait 15 mètres. Il est deux fois plus grand. Bienvenue à bord. On est sur un bateau qui va vite. On est sur un bateau qui peut s'incliner un petit peu, qui peut pencher un petit peu. C'est une piste du jeu. Tu vois l'image bleue ? On va là-bas, OK ? C'est bien. Et après, il faut lâcher un petit peu. Attention pour accélération. Et regardez, passage de la vitesse, passage de la brise. C'est un beau passage de la brise. Super. Alors là, l'objectif, c'est de rattraper Polmeya. Et je peux dire qu'on fait un sacré bon boulot. On a repris la moitié du terrain. On l'a eu ! On l'a eu, regardez ! On l'a eu ! On l'a eu ! Pareil à la manœuvre ! Avis ! Avec plaisir, au revoir ! On l'a eu ! On l'a eu ! Merci ! Comme ça, c'est mon bateau. Cool, hein ? Fais attention, en bas, ça glissait un peu, d'accord ? Ça va, en fait, ça va. Vous allez me suivre ? Alors, vous écoutez bien, il faut faire attention à ne pas mettre les pieds n'importe où, à ne pas s'accrocher n'importe où. Il y a 100 bouts qui permettent de régler toutes les voiles. Le mât, il tourne, la quille, elle se penche, on peut baisser les folles, donc c'est très compliqué. En haut du mât. Il y a une caméra. Il y a une caméra. Quand on est tout seul, quand on dort, on est un peu stressé. Alors que là, il y a quelqu'un dans le cockpit qui gère le bateau. C'est bon ? Un, deux, trois... Pour moi, c'est pas du tout une déconcentration, pour moi, c'est pas du tout une perte de temps avant une course. C'est même pour moi une source d'inspiration et je vais aller chercher de l'énergie. Parce que dans les moments difficiles de la course, je repenserais à ces gamins-là qui n'ont pas la chance justement de traverser l'Atlantique. C'est une réelle chance qu'on leur donne de découvrir autre chose, de découvrir un autre milieu, de découvrir des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de voir dans leur quotidien. Les enfants qui viennent sur une journée comme aujourd'hui, c'est très intense. Ils apprennent énormément de choses puisqu'on passe de la nettoyage de plage le matin, des explications et des ateliers de surfrider. On va naviguer ensemble sur un Habitable 7.5. C'est complètement nouveau pour eux. Et après, ils viennent sur un village où ils en prennent plein les yeux, ils vont visiter des bateaux. Donc forcément, c'est riche et on sent que c'est des émotions fortes. Et puis toute la journée, ils se marquent. Ils sont contents, il y a des sourires. Donc nous, on ne se rend pas vraiment compte de ce qu'ils vivent, mais en tout cas, on voit ces sourires-là toute la journée. Ce projet, il a énormément de sens. Et plus il grandit au fur et à mesure des années, plus on le développe avec Surfrider et en fait, plus il touche de monde. Il y a vraiment un maillage territorial qui se fait et beaucoup d'acteurs qui rentrent en jeu, institutionnels, entreprises, associatifs. On essaie d'être présents sur les grands événements, tous les grands événements, notamment de course au large, comme aujourd'hui la Transat de Jaduc-Vabre, l'année dernière la Route du Rhum. L'année prochaine, 2024, c'est l'année du Vendée Globe. On y sera, on sera présents avec ce projet. Sous-titrage Société Radio-Canada